Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et Compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Connaissez-vous le mémo-mammo? Eh bien, vous allez découvrir que c'est bien plus qu'un porte-clés. Les poissins tiens n'aiment pas le froid. Et nous dire habituellement que la période du temps des fêtes, on va vous donner des trucs pour les faire durer encore plus longtemps que ça. Nous vous ferons découvrir une compagnie lavaloise, Volt Énergie, qui révolutionne le domaine de l'alimentation électrique. Dans l'émission, on va également parler de STEP, de l'importance du don d'organes, du calendrier des artistes de Laval, également des prix Coq d'art et Mains d'art. Notre caméra s'est rendue au lancement du DVD du spectacle Torture de Jean-Marc Parent. Et notre critique cinéma nous dira ce qu'il a pensé du film La théorie de l'univers, basé sur la vie de l'astrophysicien Stephen Hawking. L'édition de la semaine du 14 décembre 2014 de votre magazine Laval et Compagnie débute à l'instant. Le 22 novembre dernier, la Société canadienne du cancer lançait sa sixième édition de sa campagne, Mémo Mamo. Pour nous en parler, nous avons l'agente du service à la communauté pour la région Laval-Lanodière de la Société canadienne du cancer, Louise Préfontaine. Bienvenue à Laval et Compagnie. Bonjour, merci. C'est une campagne très importante et qui prend de plus en plus d'ampleur, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on a vu que beaucoup de gens, on est chanceux au Québec d'avoir un programme québécois de dépistage du cancer du sein. Plusieurs femmes qui recevaient la lettre ne participaient pas. Donc, notre outil éducatif, le Mémo Mamo, était très approprié pour sensibiliser davantage les femmes à aller passer leur mammographie de dépistage. C'est la sixième année que l'on peut acheter ce Mémo Mamo. Oui, tout à fait. Il y en a combien en circulation en ce moment? Jusqu'à présent, on en a vendu 100 000 depuis le début du Mémo Mamo. En ce moment, ils sont en vente dans les gens coutus au comptoir des ordonnances du 22 novembre, depuis le lancement, et ça jusqu'à Noël. Bon, on va expliquer le Mémo Mamo. Je ne sais pas si... Peut-être juste expliquer les billes. C'est quoi la signification des billes, Louise? Oui. Alors, les deux plus grosses, la grosseur d'un 25 sous puis d'un 10 sous environ, alors ce sont la grosseur des bosses que la femme peut détecter elle-même ou lors d'un examen clinique par un professionnel de la santé. Les plus petites, on voit celle-ci, mais il y en a une plus petite encore. Encore, oui, c'est vrai au-dessus. Et ça pourrait être aussi gros que la tête d'une épingle. Ça, ça peut être seulement détecté par la mammographie. Donc, de là l'importance, dans le fond, c'est un bel objet, c'est un porte-clés. Oui. À la limite, c'est presque un bijou quand on le regarde comme ça. Tout à fait. Et en même temps, c'est pour sensibiliser les femmes à aller suivre, donc, avoir leur mammographie? Tout à fait. Et puis, en même temps, on se dit, bien, les femmes devraient en offrir aux autres femmes qu'elles aiment. C'est vrai. C'est sûr que le programme vise davantage les femmes de 50 à 69 ans, puisque 80 % des cancers du sein touchent les femmes dans cette catégorie d'âge-là. Et en ce moment, il y a 600 000 femmes qui sont inscrites pour aller passer leur mammographie aux deux ans, c'est ça? Aux deux ans, oui. Les femmes reçoivent leur lettre par la poste. Non, c'est toujours encore par la poste. Et puis, elles ont les numéros de téléphone derrière leur lettre pour communiquer avec des centres où ils passent les mammographies. Alors, pour les femmes qui n'ont pas de médecin de famille, c'est pas plus grave que ça. C'est vrai. Parce que la lettre qu'elles reçoivent sert de prescription à ce moment-là. Et avec ce dépistage-là, dans le fond, je pense qu'on a baissé le taux de récurrence, ou en tout cas de détection, on l'a monté à 85 %. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Maintenant, c'est 88 %. Vous voulez dire le taux de survie? Le taux de survie, oui. Le taux de survie après cinq ans est de 88 % maintenant. Par contre, ce qui est encourageant à savoir, c'est que depuis 1986, je vous dirais, je vais juste sortir ma plastique un peu plus précise, mais que la mortalité du cancer du sein a chuté de 43 % depuis 1986. Parce qu'on a fait, d'abord, il y a la détection qui est de plus en plus tôt. Il y a aussi la médecine qui a fait des progrès depuis tout ce temps-là. C'est sûr que nos chercheurs, nous, on subventionne plusieurs chercheurs au Québec et on voit la différence. Mais ce qui collabore beaucoup, c'est que les femmes passent leur mammographie de dépistage de façon régulière. Alors, chez ces femmes-là, le taux grimpe à presque 100 % parce que leur cancer est souvent détecté à un stade précoce, dont le stade 1. Stade 1, où on peut intervenir facilement, plus facilement en tout cas. Plus facilement. Puis aussi, s'il y a de meilleures chances qu'on traite, les traitements sont moins agressifs. Beaucoup de gens ne vont pas passer des tests parce qu'ils ont peur, entre autres la mammographie, ou parce qu'elles pensent que ça fait mal. Est-ce qu'effectivement, ça fait mal? Moi, je n'en ai pas eu, une mammographie. Et effectivement, est-ce que la peur, on peut combattre sa peur? Est-ce qu'on peut être accompagné si on a besoin de quelqu'un pour nous aider? C'est sûr pas dans l'endroit où on passe, la mammographie. C'est quand même un temps assez court, la mammographie. J'ai certaines femmes qui sont plus sensibles. C'est comme pour n'importe autre chose. Pour certaines femmes, c'est plus sensible que chez d'autres femmes. Mais moi, je me dis toujours que c'est un petit temps de peut-être quelques minutes qui peut faire une grosse différence sur notre qualité de vie. Et surtout, si on a à subir des traitements, que ce soit des traitements moins agressifs. Absolument. Plein de détails à vous donner. Entre autres, ce mémo-mamo, il est en vente dans toutes les pharmacies Jean Coutu jusqu'à Noël au prix de 5 $. C'est un très beau cadeau à offrir. D'ailleurs, je vous en ai acheté un. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est beaucoup de l'offrir à une femme qui vous tient à cœur. Absolument, mon épouse. Cancer.ca pour tous les détails ou sinon le 1-888-939-3333 en vous souhaitant de joyeuses fêtes, Louise. Merci. Est-ce que je peux ajouter un numéro de téléphone? Ajouter, allez-y. Pour les femmes qui diront, c'est vrai, moi, j'ai déjà reçu cette lettre-là. Je l'ai jetée parce que je ne voulais pas y aller. Puis finalement, je comprends plus maintenant l'importance d'y aller. Vous pouvez communiquer avec le programme québécois de dépistage du cancer du sein pour la région. de Laval au 450-978-2129. Ils vous expliqueront comment, à ce moment-là, vous pouvez quand même aller passer votre mammographie de dépistage. C'est bien que vous l'ayez souligné et ajouté. Merci, Louise. C'est moi qui vous remercie et joyeuses fêtes. Créé aux États-Unis en 1986, le STEP est aujourd'hui toujours aussi populaire. Il est proposé dans la plupart des salles de sport, donc pas d'excuses. Roberta, c'est ce que tu as essayé cette semaine. Exactement. Je suis allée au Énergie cardio Chemedie à Laval, mais comme tu dis, tu peux le retrouver partout. Tu peux en faire même à la maison. Il y a aussi des vidéos. La porte-parole, porte-parole justement d'Énergie cardio. J'ai osé la vigueur à plusieurs vidéos. On a juste besoin du STEP. Exactement. Mais ça s'appelle le STEP. Donc, ça porte le nom en anglais de l'appareil qu'on utilise pour faire l'entraînement. Donc, c'est une marche ou plateforme. Et comme tu l'as dit, même après plusieurs années et les nouvelles façons de s'entraîner, les activités sportives plus intenses, ça reste toujours populaire. Parce que c'est efficace. C'est efficace, exactement. Donc, c'est pour tout le monde, homme, femme, de tous les âges, de toutes les conditions physiques. Et on peut ajuster l'auteur du STEP pour rendre l'exercice plus difficile ou plus facile. Et on va aussi aller faire des mouvements de bras. On va rajouter aussi des poids si on veut intensifier le mouvement. On rajoute des... c'est comme une couche après les pas. Exactement. Pour mettre plus haut la marche. Et c'est un programme d'entraînement qui est dirigé par un entraîneur. Et on va faire des chorégraphies avec des mouvements variés et de différentes intensités sur une musique entraînante. Donc, la musique va changer. En 1986, c'était pas la même musique qu'on a maintenant en 2014. Ça aussi, ça aide. Mais là, c'est ça, mon problème. Moi, je t'en parle souvent avec les cours d'aéropie. La coordination. La coordination. Donc, c'est sûr que la première fois que tu vas au cours, t'es un peu perdu. Donc, on te conseille de te mettre derrière. Le cours, ça se passe. Donc, ça dure une heure. C'est dans une salle où est-ce qu'il y a des miroirs. Tu vas toujours te mettre en position pour que tu puisses voir l'entraîneur, donc le professeur, ou que tu te mettes devant quelqu'un que tu vois qui a fait le cours plusieurs fois. C'est peut-être mieux comme ça, on voit le vrai mouvement. Exactement. Et donc, ça dure une heure. On commence bien sûr par des réchauffements. Par la suite, on va faire les chorégraphies. Comme tu l'as dit, la première fois, tu vas peut-être être un peu perdu. Surtout qu'on ne connaît pas, il y a un langage, tu sais, des pas qu'on va faire, les pas enlever, qu'on marche, que le professeur va utiliser, que peut-être toi, tu ne vas pas vraiment être au courant le premier cours. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se laisser intimider. C'est normal. Des fois, il y en a des habitués qui connaissent toute la chorégraphie. Exactement. Puis toi, tu arrives, tu ne sais pas trop. Des fois, ça peut être intimidant. Mais c'est très amusant. Moi, j'adore. C'est très amusant. En même temps, tu travailles très fort. Et donc, je te disais, tu commences par des chorégraphies. Par la suite, il y a certains professeurs qui vont rajouter aussi de la musculation. Parce que c'est sûr qu'on cible les jambes quand on monte et on descend les marches, donc le step. Mais on va quand même faire des mouvements avec les bras. Tu peux toujours ajouter les bras et, comme je te dis, des poids aussi. Et tu peux sauter aussi. On ne te demande pas de le faire si tu sens que tu as mal au genou ou que tu n'es pas sûr du mouvement. Mais après, par la suite, pour intensifier le mouvement, tu vas pouvoir sauter. C'est ça. J'allais te demander. Il y a toujours moyen d'ajuster les mouvements aussi si on est débutant. Parce que parfois, elle tourne sur le step. Exactement. Elle fait le tour du monde, comme on appelle. Le tour du monde. Moi, moi, ça me mélange. Et c'est sûr que quand c'est ton premier cours, il faut que tu sois patiente. Parce que tu sais que, comme je te dis, tu ne vas pas connaître un vocabulaire, tu ne vas pas connaître la chorégraphie. Mais tu es là pour t'entraîner, pour t'amuser aussi. Il y a beaucoup de bénéfices, en fin de compte, avec le step. Bien sûr, si tu veux garder ton poids santé. Si tu veux perdre du poids parce qu'il y a une grande capacité de perdre d'énergie, en fin de compte. On peut dire que c'est de 400 à 500 calories que tu perds en une heure. Tu vas tonifier tous les muscles du corps. Ça, c'est sûr si tu utilises tes bras aussi pendant que tu t'entraînes. Et aussi, bien sûr, la coordination. Tu vas améliorer ta coordination avec les différentes chorégraphies. Mais les bras sont sollicités aussi. Oui, c'est sûr que le premier cours, souvent, le professeur va dire, c'est votre première fois, concentrez-vous sur le bas du corps. Parce que là, ça devient compliqué. Exactement, avec tous les mouvements. Et on a vraiment besoin des vêtements de sport que tu utilises comme pour aller t'entraîner à un gym. Et aussi, important pour les femmes, vu qu'on saute beaucoup, ça va être une bonne brassière sport. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font du step. Ça va être surpris. Moi, les cours que j'ai faits, j'ai eu la chance de le faire justement avec Josée Lavigueur. Ça, c'est il y a un an. Et il y avait pas mal d'hommes pendant les cours. Et c'est entraînant aussi. Et comme je te dis, c'est tu t'amuses, mais tu t'entraînes fort. Ça va bien compléter aussi un cours de musculation. Donc, ça vient compléter un cours, disons que tu vas t'entraîner tout seul, puis tu vas travailler plus sur la force. Là, après, tu vas travailler plus sur ton cardio, ta coordination. C'est ça qui est le fun, si on peut passer par-dessus l'ego, qu'il y a de la dimanche à suivre. On s'amuse, donc on fait l'exercice, on garde la santé tout en s'amusant. Exactement. C'est très important. Et je tiens à remercier justement Énergie Cardio chez MED. C'est là où j'ai fait mon cours d'essai. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les tarifs, les cours, les horaires, vous allez sur énergiecardio.com. Merci beaucoup, Roberta. L'entreprise de notre prochain invité révolutionne la façon d'alimenter en électricité des entreprises dans des sites éloignés. Et il le fait de façon plus nette et plus verte. Il est président de Volt Énergie, Sébastien Caron. Bonjour. Bonjour. Votre compagnie, au départ, était une compagnie de génératrices. C'était ça que vous produisiez. C'est comme ça qu'on a commencé. Et vous l'êtes encore. Mais là, vous avez développé, dans le fond, une façon écologique d'alimenter en électricité des entreprises. Exactement. On a commencé, nous, avec des génératrices, des petites génératrices portables. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin pour les sites éloignés. Donc, on a une division quand même qui fait tout ce qui est génératrices résidentielles, commerciales, industrielles. Mais on a développé une division énergie renouvelable et système hybride. On combine les génératrices avec les systèmes d'énergie non conventionnels qui sont solaires. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que vous avez développé une génératrice où vous récupérez la chaleur pour produire encore plus d'électricité, c'est ça? Exactement. Malheureusement, ce concept-là n'est pas beaucoup utilisé. C'est utilisé dans les grosses puissances. C'est vieux comme le monde. Les gens utilisaient ça avant. Et puis, ça a été un peu mis de côté. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a bâti une petite unité de 5 kilowatts pour être capable d'installer sur des sites éloignés. Donc, avec cette unité-là, on va être capable de fournir la puissance électrique qu'on a besoin. Mais en plus, on récupère la chaleur qui est habituellement perdue pour chauffer un bâtiment. Volt Energy, c'est une compagnie de combien d'employés? Deux. Le chiffre d'affaires d'à peu près combien par année? 12 employés, 2 millions de chiffre d'affaires. Et vous êtes 13. Puis c'est un marché de niche, c'est ce que vous avez. Oui. On a une expertise que pas beaucoup ont au Québec. Souvent, les gens vont faire soit génératrice, soit énergie renouvelable. Donc, souvent, les gens de génératrice, on va dire, bon, bien, l'énergie renouvelable, ça ne produit pas assez pour ce qu'on veut faire. C'est ça. Et l'énergie renouvelable, on va dire, génératrice, c'est laid, ça pollue, ça ne sent pas bon. Mais souvent, quand on met les deux ensemble, c'est la meilleure manière de fonctionner. Et quand on parle de sites éloignés, le trois-quarts du Québec est dans des sites éloignés, non? Il y a beaucoup de sites éloignés, que ce soit les pourvoiries, les forestiers, Télécom, il y a le projet du Nord qui s'en vient aussi. Il y a beaucoup de sites éloignés au Québec. Ils ne sont pas toujours bien installés. Souvent, on fonctionne avec des vieilles technologies. On essaie de les amener à utiliser les nouvelles technologies. Bon, parlons-en des nouvelles technologies. L'énergie solaire, à une certaine époque, c'était trop cher. Est-ce que c'est plus accessible maintenant? Ça a diminué énormément. Un panneau solaire, moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je me fais dire que j'étais fou de vendre ça parce que c'était beaucoup trop cher. Un panneau solaire de 100 watts valait 800 $. Et maintenant, un panneau solaire de 250 watts vaut au moins 300. Donc, ça l'a diminué énormément. C'est plus accessible pour tout le monde. C'est quoi l'avenir dans votre domaine? Où est-ce que ça tire? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je vous dirais qu'on fait beaucoup, en site en réseau, on fait beaucoup de chalets et de maisons de campagne. Les gens s'achètent, sont toujours allés de plus en plus loin de Montréal. Ils veulent s'acheter des chalets. Des fois, on se trouve un beau terrain sur le bord d'un lac, mais il n'y a pas d'hydro. On veut faire venir Hydro-Québec, ça va coûter des sommes astronomiques. On est capable de s'installer solaire avec un système, une génératrice des batteries, panneaux solaires. Et après, on n'a plus de billes mensuelles. On rêve de ça avec le prix de l'énergie en ce moment. Est-ce que l'électricité coûte plus cher que le diesel par rapport au développement électrique? C'est beaucoup plus cher de fonctionner avec une génératrice. C'est pour ça qu'on est capable d'installer des systèmes d'énergie renouvelable hors réseau. Quand on est sur le réseau au Québec, présentement, on ne paye pas cher encore pour l'électricité, même si on a toujours des augmentations comparativement à plusieurs autres endroits dans le monde. Donc, ça ne vaut pas encore la peine de s'installer solaire, sauf si on a vraiment une conscience green et qu'on dit, moi, je veux le faire pour l'environnement, mais point de vue retour sur l'investissement, on n'est pas tout à fait rendu là encore. Quelle place prend Volt Énergie à travers le marché, même mondial? Est-ce qu'on peut... parce qu'on joue sur la scène mondiale avec ce genre de produit-là? On est surtout au Québec. On s'est concentré au Québec. Il y a plusieurs années, tout le monde est parti en Ontario. Il y avait eu des bons programmes en Ontario. Nous, on a décidé de rester au Québec pour développer notre marché ici. On fait quelques exportations à Haïti, Afrique, ici et là, mais on se concentre vraiment sur... Ici, au Québec, il y a des besoins énormes. Vu qu'on n'a jamais payé l'électricité chère, il n'y a pas de... la conscience d'économie n'est pas là. Donc, ce n'est pas grave. Il y en a, on en prend, puis on essaie de changer ça. Quand notre compte d'électricité monte, c'est une bonne affaire pour vous, ça. Oui. Ça vous rend plus compétitif, dans le fond. Exactement. Il y a aussi la géothermie. La géothermie, oui. Est-ce que vous êtes là-dedans ou pas du tout? On n'est pas du tout là-dedans. Pas du tout là-dedans. On encourage ça quand même. Bien sûr. Tout ce qui est efficacité énergétique. Nous, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que quand on arrive sur un site, on va évaluer le site. Donc, on peut utiliser d'autres technologies que nous, on ne vend pas, mais on va suggérer aux clients de faire des changements pour être plus efficaces. Parlez-moi des success stories de votre énergie des dernières années. On a fait plusieurs beaux systèmes hybrides. Il y en a un, d'ailleurs, que vous avez vu, je pense, la vidéo vert et nette. C'est ça. C'est une pourvoirie qui est dans le nord, au nord de Latuc, pourvoirie Kenawata. On a installé un système de 30 kilowatts à l'heure. C'est un gros système au Québec, hors réseau. Ça fonctionne très bien. Le client économise 40 à 50 000 $ par année, le carburant. De carburant, pas par rapport à si c'était d'électricité, là, encore. De carburant. Lui, il était sur le diesel, exactement. Et lui, depuis ce temps-là, est-ce qu'on peut gagner des prix quand on se convertit comme ça? Lui, il avait été éligible pour une subvention. Donc, ça a été un bon... Bon, ça a dû l'aider un peu. Exactement. Parce que c'est un gros projet, celui-là. Oui, c'est un bon projet, là. C'est un projet de plus de 300 000. Il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui l'ont fait. Il y a quelques-uns qui sont convertis. Mais ce n'est pas juste, des fois, on se dit, on va sauver du carburant, moins de gaz à effet de serre, mais aussi moins de bruit. Dans ce cas-là, c'est une pourvoirie. Les gens vont là pour relaxer. Il arrivait là, la génératrice, les oreilles, 24 heures sur 24. Exactement. L'avenir de Volt Énergie, pour vous, c'est? Développer encore plus notre marché québécois. On s'en va aussi sur l'Afrique. On y va doucement, mais on s'en va sur l'Afrique. Mais je vous dirais que le marché québécois, c'est notre terrain. C'est votre terrain de jeu et il y a de quoi jouer. Si vous voulez avoir d'autres détails et vraiment aller faire un tour là-dessus, c'est volt.ca, c'est bien ça? Exactement. Volt au pluriel.ca. On a tous les détails de cette compagnie-là. Merci Sébastien. Merci. Fier compagnie de Laval. On est fiers de vous. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. C'est Mylène avec vous. Cette semaine, on dit, on prend trop pour acquis d'ailleurs que la médecine a tellement avancé. On a avec nous un miracle sur deux pattes. C'est mon petit miracle sur deux pattes. Sophie Belmar de la Fondation. Sophie, qui va nous parler de fondation de dons d'organes. Bonjour, Sophie. Bonjour, ça, Mylène. Ça va bien? Ça va super bien. Sophie, tu sais que tu m'as vraiment shaké, là, comme on dit, au corps, vraiment. La journée où j'ai entendu ton témoignage qu'en 2009, ta vie a complètement basculé et que c'est vraiment une personne qui a fait le don de son rein, qui t'a été transplantée, qui fait qu'aujourd'hui, je peux te connaître. Exactement, exactement. Sinon, on ne se serait jamais connus. Ça ne fait pas si longtemps que ça, notre histoire. Donc, oui, en fait, en novembre, ça l'a fait cinq ans que j'ai eu ma greffe. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Je faisais des examens quand même réguliers, annuels, parce que je faisais de la haute pression. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, ah, Sophie, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas aller prendre des prises de sang. Il y avait comme 30 petits tubes, là. Donc, je vais à l'hôpital. Finalement, ça finit par une biopsie et on me dit que j'ai une glomérulonephrite, pas si immune. C'est-à-dire, mes reins sont... Moi, c'est là que je tombe à terre. Je ne le disais pas comme ça avant, je t'avoue, là. Donc, mes reins étaient enflammés et ça fonctionnait à 35 % seulement. Alors, on a commencé un cocktail de médicaments. On a essayé de sauver le rein. Ça n'a pas fonctionné. Je suis rentrée en pré-dialyse, en dialyse. Et au bout du compte, bien, c'est ça, il a fallu que j'ai une grève de rein. J'avais plusieurs personnes dans la famille qui voulaient m'offrir un rein, mais je suis receveur universel. Donc, je me disais, bon, pas besoin, ça va se faire vite, mais finalement, ça a pris du temps. Donc, j'avais accepté que mon oncle me donne un rein. Et au bout du compte, mon beeper a sonné parce que Transplant Québec me donne un beeper pour... Donc, et voilà. Pour dire que c'est prêt, viens le chercher. Oui, viens le chercher. Donc, voilà. On en rit, mais c'est quand même un processus qui est sérieux, qui est... c'est gros à absorber aussi. Oui. De là, toi, à ce moment-là, t'as fait, bon, là, il faut que je m'occupe de ça. Pour sensibiliser les gens, il faut qu'on se branse puis qu'on prenne ça au sérieux de pouvoir signer en arrière de la carte. Par contre, t'as ton propre autocollant. Oui, 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 oui. Écoute, c'est génial. Parle-nous-en un petit peu de la fondation, du pourquoi que vous êtes là et de ce merveilleux petit autocollant qui fait toute la différence. Oui, exactement. Donc, en fait, suite à ma grève, bien, au départ, ça s'est pas bien passé. J'ai fait un rejet sévère et tout ça. Donc, j'ai vraiment vu ce que la recherche fait dans le domaine du don d'organes. J'ai vu à quel point c'était important. Et je me suis dit, mon Dieu, on n'en parle pas assez. Qu'est-ce que peut-être que ça m'est arrivé à moi, à un jeune âge... Jeune. Non, non, je te le confirme, jeune. C'est notre histoire, mon idée. Donc, je me dis, peut-être que c'est parce qu'il faut que j'en parle. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai décidé de créer ma fondation, la Fondation Sophie, don d'organes. S-O-F-Y, par exemple. S-O-F-Y. Mon nom, c'est P-H-I-E, mais je voulais faire cute, je voulais faire original. Alors, c'est ça, j'ai créé la fondation. Et oui, le but premier, c'est de sensibiliser les gens à la signature de la carte d'assurance maladie. Parce qu'une seule signature peut sauver jusqu'à huit personnes. Les organes qu'on peut donner, ça peut être huit personnes. Donner des tissus à plus de quinze personnes, en tout cas. Donc, ça peut sauver beaucoup de vies. Génial. Donc, c'est ça. Donc, moi, les petits collants, en fait, c'est pas les miens. C'est les collants que Transplant Québec me donne. Et puis, bien, j'ai toujours une grande quantité. Parce que moi, je réussis quand même, lorsque je fais des événements, à faire signer les gens. Bien, je dis pas, il faut que tu signes, il faut que tu signes. Mais des fois, c'est juste que la personne veut en parler, veut avoir des informations. Mais ton témoignage, écoute, il est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a vraiment poussée à signer ma carte. Mesdames et messieurs, c'est vraiment Sophie. Quand j'ai réalisé, ça m'a vraiment fait un... Oh my God! Si quelqu'un n'avait pas donné son rein, elle serait plus là. Je t'aurais même pas connue, là. Parce que je veux dire, ça fait quoi? Ça va faire deux ans, même pas, là, qu'on se connaît. Exactement. Donc, c'est quelque chose. OK. C'était une grande fierté pour moi de voir que tu signes ta carte. Puis, il y a plusieurs personnes comme ça live pendant un événement. Quand les personnes font ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que ça veut dire que j'ai changé quelque chose à ma manière. Peut-être que c'est pas à l'échelle où je voudrais encore. Mais, bien, merci encore. Non, non, non. Merci à toi. Il n'y a jamais rien d'autre qui m'aurait fait signer ma carte pour des raisons perso, la peur. Je ne suis pas sûre. Donc, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Donc, merci beaucoup. Sophie, écoute, on t'a rejoint à... T'as Facebook, Twitter. Le site Web est en reconstruction. Exact. On l'attend impatiemment. En attendant, c'est Facebook et Twitter à Fondation Sophie, virgule, don d'organe. Et le don, il n'y a pas de S. D'organe, il y a un S à la fin. Exactement. Et il y a le 514-660-7867 pour vous rejoindre, finalement, à la Fondation. Exact. Pour avoir des renseignements aussi, savoir où aller, comment ça se passe. Tu donnes pas juste... Oui, oui, c'est ici qu'on vous envoie les autocollants. Non, non. Toutes sortes d'informations. Il y a des gens qui m'appellent et me disent, « Ah, bien, justement, j'attends un rein, puis je suis un peu mal à l'aise là-dedans. Est-ce que je peux venir vous parler? » On se rencontre, toutes sortes de choses. En fait, le but de la Fondation, oui, sensibiliser les gens, mais aussi, au bout du compte, ouvrir les dons qu'on essaie d'amasser, c'est vraiment pour ouvrir un centre d'aide et d'information. Pour les greffés, futurs greffés, familles de greffés, publics qui veulent des informations, qui savent pas où aller. Donc, c'est ma fonction, mais on aimerait avoir un... Un plus vaste réseau qui s'installe. Mesdames et messieurs, soyez généreux, signez votre carte, regardez, ça sauve vraiment des vies. Merci, Sophie. Bien, ça me fait plaisir, comme toujours. Alors que l'on s'apprête à tourner la page sur 2014, notre prochain invité nous propose de la commencer de la façon la plus noble, c'est-à-dire avec des oeuvres d'art, avec le calendrier des artistes de Laval. Pour édition 2015, il est le président de la Fondation Culture et Art Visuel de Laval. Guy Sire, est-ce que j'ai bien dit tout ça? C'est correct? C'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien présenté. On avait présenté le calendrier l'année dernière, mais peut-être juste pour le rappeler pour nos téléspectateurs, à quoi sert-il? Pour commencer, il faut dire que c'est la 24e édition. Et il sert surtout à financer un peu notre démarche, mais surtout à mettre en évidence les artistes peintres de Laval. Et c'est un bon véhicule, un véhicule culturel particulier, qui se promène un peu partout. D'ailleurs, les élus en profitent pour remettre, dis-je, à d'autres élus, faire connaître Laval. Et soit dit en passant, je pense que, peut-être que je me trompe là, mais je pense qu'on est la seule ville à faire ceci. Et comme telle, là, t'sais, avec... Et le choix des oeuvres qui illustrent chacun des mois, c'est un panel qui fait ça, non? Voilà, on a un petit jury. Mais cette année, ce qu'on a fait, comme c'est le 50e anniversaire de Laval, on s'est dit, on va prendre ce qu'on qualifie de parmi les meilleurs des 12-15 dernières années. Bien qu'on en a fait pendant 24 ans, mais on avait à l'époque pas le système informatique qu'on a aujourd'hui. Alors, les oeuvres des années antérieures, qui remontent plus loin, c'était des diachromies, dans les diapositives, les grandes diapositives, qu'on n'a plus d'ailleurs. Mais on a choisi parmi les 12-15 dernières années ce que nous, on prétend être la crème de la crème. Bon, cette année, c'est, je pense, une qualité exceptionnelle quand on regarde le choix. Vous êtes bien fiers de votre calendrier, vous avez le droit de l'être et vous avez de bonnes raisons. Ça sert à quoi, l'argent que l'on récolte avec la calendrier? On peut commencer, on ne fait pas fortune avec ça. Non, sûrement pas. On va garder la qualité, au fond. C'est à peine un autofinancement avec ça. Ou c'est de la diffusion dans le fonds. Oui, c'est ça qui importe. Parce que la fondation comme telle, avec les années difficiles qu'on traverse au niveau de la commandite, on vit avec un peu de commandite, un peu avec le souper qu'on organise pour les arts visuels, et surtout avec le bingo. Ça n'a pas le bingo, on ne fait pas tout ça, nous. Le bingo, au Québec, c'est une idée très importante. On en rit de temps en temps. Ça finance même la télévision sur laquelle vous êtes en ce moment? Oui, je sais. Je sais même, j'étais en compétition un peu avec nous. Mais disons que ça n'a pas ça, on ne fait pas ça. Ou difficilement, du coup. Il y a combien d'artistes peintres à Laval? Je ne sais pas vraiment. Parce qu'il faut faire attention avec ce mot-là. Il y a... M. Fiori, un artiste émérité qui a enseigné à l'UQAM, disait, le malheur qu'on a, lui, il a appelé ça le malheur, c'est qu'on a des artistes et des artistres. Ça fait qu'il faut faire attention avec ceux qui sont artistes une fois par mois. Bon, puis, il est là. Et le choix est difficile à ce niveau-là. Et la démarcation est difficile. Mais on se débrouille. Donc, il y a les artistes un peu en passe-temps et les artistes qui font ça à plein temps. Mais M. Lapierre, qui est quand même notre recherchiste, sait les découvrir. La Fondation Culture et Art Visuel, elle sert à quoi et elle organise quoi pendant l'année? Elle organise quelques expositions. On tente quand même de rejoindre, puis ce n'est pas toujours facile, de rejoindre les communautés culturelles, d'une part, des peintres qui sont de communautés culturelles différentes. Ensuite, et cette partie-là est difficile, mais il faut la faire connaître, c'est les peintres de la relève, des jeunes de 35 ans ou de 30 ans et moins. Et une fois par deux ans, et d'ailleurs, on le fait de temps à autre, une fois par deux ans, une exposition où on les met en valeur. Et dans le calendrier aussi. Mais pas cette année, mais normalement, on le fait. Et aussi, cette année, on va, la Fondation, avec l'aide de Patrimoine Laval, mettre en évidence le fondateur de Laval, Jean-Noël Lavoie. Il y aura un prix qui s'appelle le prix Jean-Noël Lavoie. Et ça va être dédié... Parce que Jean-Noël Lavoie, ça a dit en passant, était le premier maire de Laval, mais aussi le premier maire à fusionner les trois villes qui ont formé Chemédé. Et ce faisant, il a mis en évidence la contribution des différentes communautés culturelles. Alors, on s'est dit qu'il méritait qu'il y ait une certaine reconnaissance. Alors, on s'adresse aux écoliers qui font des dessins qu'on appelle collectifs. Et il y aura un concours avec prix, etc. Ça fait que c'est dans le calendrier. Mais ça va débuter en février, par là. Donc, ça, c'est l'édition pour 50 ans de la ville de Laval, du 50e anniversaire. On peut l'acheter où et à quel prix? Oui, on peut l'acheter à la Fondation. C'est 10 $. Voyez bien qu'on ne fait pas beaucoup d'argent avec ça. Non, avec le prix du papier, l'impression. C'est pas cette année qu'on va devenir. C'est ça, exactement. Donc, il faut directement qu'à la Fondation? Oui, à la Fondation. Je peux le décider du mot? Oui, allez-y, allez-y. Alors, on y va tranquillement. 4 50 9 3 7 5 6 8 1. J'ai bien prononcé? Vous l'avez très bien prononcé. M. Guissir, merci. Au plaisir de vous revoir ici à l'émission. Ça me fait plaisir. Au plaisir, ici. Au Canada, c'est la plante de Noël par excellence. On parle du poinsettia avec la belle Louise Arcand des cerfs Sylvain Cléroux. Bonjour, Louis. Bonjour. Je pensais que le lien avec Noël, c'était que le poinsettia était rouge. Mais là, en fait, je vois qu'il y en a toutes les couleurs. Bien, la traditionnelle, c'est le rouge. C'est sûr, Noël, c'est le poinsettia rouge. C'est comme la sapin de Noël, ça nous prend notre poinsettia. Mais maintenant, sur le marché, vu que les décorations ont changé, on a des décorations de toutes les couleurs, mais on a des poinsettia de toutes les couleurs aussi. Alors, on peut avoir des oranges, je peux avoir des bleus. Je n'ai pas apporté, mais j'ai des bleus, des mauves, des verres limes. Et comment vous faites pour avoir toutes ces couleurs-là? Il y a des couleurs qui sont naturelles, comme quand on voit les roses ici, c'est vraiment des bractées qui sont naturelles. Le orange, par contre, il est teint. Donc, on fait avec la base, avec un poinsettia blanc. Puis ensuite, on met une teinture qui est spécialement conçue pour les fleurs. Ça existe un blanc? Oui, un poinsettia blanc. Bien oui, c'est la base vraiment pour la coloration. Alors, on prend un poinsettia blanc, on va faire des orangés comme ça, on va faire des verres limes, des bleus, des mauves, vraiment avec la base. C'est simplement un spray, une teinture qu'on va appliquer sur le poinsettia puis ça n'endommage pas du tout la plante. C'est naturel? Bien, c'est naturel plus ou moins. Mais c'est vraiment conçu pour les poinsettia, pour les fleurs, on pourrait peinturer d'autres fleurs aussi, sans problème, pour agrémenter notre Noël en couleurs. Bien oui, ça fait des belles couleurs. Et c'est quand ça commence la production? Bien, pour les poinsettia, c'est une production qui est très longue. Nous, on commence au mois de juillet pour avoir un blanc qui est prêt à ce temps-ci. Alors, c'est un long procédé, vraiment. Et c'est très technique, parce que le poinsettia a besoin de la noirceur de la mi-septembre à la mi-octobre. Et l'arrosage est très technique aussi. On doit vraiment arroser avec un système de goutte à goutte qu'on explique pour ne pas avoir d'eau sur le feuillage. Parce qu'est-ce qui abîme un poinsettia? C'est vraiment l'eau. Alors, il faut faire très attention pour qu'il y ait aussi un égouttement d'eau. Quand on reçoit un poinsettia, Noël, c'est très important, si on reçoit dans un cache-pot comme ça, de faire soit une incision ou simplement de l'enlever. Parce que ce qui est très important, c'est justement que le poinsettia ne reste pas ses racines dans l'eau. C'est aussi ce qui va endommager notre plante. Sinon, on peut perdre nos feuilles aussi. Oui, oui, ça va tourner. On va les perdre, ça va jaunir. Mais c'est la même chose pour la production. Alors, le système d'arrosage, c'est vraiment une technique qui est très importante pour avoir un beau poinsettia. Et comment le choisir quand on va au cercle 20 clérou? Oui, j'adore cette question-là. Comment choisir notre poinsettia? C'est une très bonne question. Parce que le poinsettia, souvent, quand on le regarde comme ça, on pense que la fleur, c'est la couleur qu'on voit. Mais ce n'est pas du tout ça. Le poinsettia, ça, c'est seulement la bractée, c'est sa feuille qui change de couleur. La fleur se trouve dans le centre du poinsettia. Dans le fond, c'est la même feuille, mais celle-là change de couleur. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment la bractée. La fleur se trouve dans le centre, ici. OK. Alors, quand tu choisis ton poinsettia, c'est très important. Si tu vois qu'il n'y a presque plus de fleurs dans le centre, qu'il n'y a plus de petits morceaux comme ça, de petits ronds comme ça, c'est que ton poinsettia est très avancé. Alors, c'est très important de choisir un poinsettia qui va avoir vraiment en fin de floraison. C'est pour ça que je l'avais choisi vraiment pour te montrer. Tu vois qu'il est beaucoup plus petit que celui-ci dans le centre. OK. Alors, c'est vraiment le centre de ton poinsettia que tu vas regarder quand tu vas le choisir. Et ça, est-ce que ça dure longtemps? Un poinsettia, c'est environ, je vous dirais, un mois et demi en floraison qu'on peut l'avoir, je veux dire, en couleur. Mais on peut le conserver longtemps. On peut effectivement le conserver parce qu'à la base, c'est un petit arbuste. Ça vient du Mexique. C'est un petit arbre à l'extérieur, un petit arbuste. Alors, on pourrait le garder à la maison. Le seul problème, c'est pour le refaire fleurir parce que pour le refaire fleurir, c'est besoin de la noirceur de la mi-septembre à la mi-octobre. Alors, c'est très important si on veut le refaire fleurir après 12 heures de soleil, de fermer les lumières et tout ça. C'est quand même assez problématique. Alors, souvent, ça ne vaut pas vraiment la peine. On le met, on ajoute un autre, c'est plus simple. C'est trop compliqué. Parce que ce n'est pas si cher que ça. Non, 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 c'est très abordable. Et aussi, de l'acheter chez le producteur, je vous le conseille très bien. Parce que ce qui abume un poinsettia, c'est souvent le transport. Alors, quand on la jette dans les magasins, ils l'ont déjà empaqueté, ils l'ont déjà slivé. Quand on enlève la slive, ça va enlever des braquetés. C'est ce qui va faire qu'il va maganer un poinsettia. Quand on la jette déjà dans son environnement de culture, déjà là, on a plus de chances que le poinsettia reste beau à la maison parce qu'il n'y a pas eu un choc de transport. C'est ce qui magane le poinsettia. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est une plante qu'on sort à Noël, mais pourtant, elle n'aime pas le froid. C'est très fragile au froid, effectivement. Alors, il faut faire attention quand on le transporte exactement, de mettre vraiment une protection, de mettre un petit manteau quand on le sort dehors. Ça va prendre seulement 10 secondes pour que le plant soit gelé. Et souvent, c'est la base pour le conserver aussi, de le mettre le plus loin possible de la porte d'entrée ou d'une bouche de chaleur parce que c'est quand même très fragile au froid et au chaud aussi. Alors, on le met dans une pièce modérée avec un beau soleil environnant et c'est parfait, là. Au Sars-Sylvain-Clairoux, est-ce que c'est le gros vendeur en ce moment? Avant les fêtes? C'est la folie au Sars-Sylvain-Clairoux. C'est la folie, j'imagine. Ça, on est vraiment... On en produit par milliers, par milliers. On fournit aussi les chaînes de magasins et monsieur et madame tout le monde. Alors, les poinsettiaux sont tapissés. Les serres sont tapissées de poinsettiaux de toutes les couleurs. Ça vaut vraiment le déplacement. C'est magnifique. Ça peut être un beau cadeau à offrir lors des parties de Noël. Tout à fait, c'est un indispensable pour Noël. Ça met une belle ambiance. Bien, je trouve que c'est des belles couleurs. Ça fait effectivement Noël. C'est un Noël, pas de poinsettia. C'est comme un Noël juste sans sapin. Ça prend absolument un poinsettia. Et c'est l'emblème de Noël. Louise, merci beaucoup. C'est un plaisir. Allez vous procurer vos poinsettiaux au Sars-Sylvain-Clairoux. Oui, on a de tout. Il n'y a pas juste des poinsettiaux aussi pour Noël. Oui, il y a de tout. Effectivement, on peut offrir d'autres plantes, d'autres fleurs, effectivement. Merci. Notre chroniqueuse culturelle Nancy Marcille était parmi les médias invités lors du lancement du nouveau DVD de Jean-Marc Parent. Voici les images et les propos qu'elle nous a rapportés. On a préparé clairement ce lancement du DVD, mais on a aussi des surprises. Et j'aimerais que vous accueilliez ici, fort, très fort, le seul et unique, Jean-Marc Parent. Je crois qu'il y a de moins que je les remercie. Évidemment, le premier merci, d'habitude, on dit toujours à nos producteurs, les gens, même si je les adore, le premier merci va vraiment aux gens qui se déplacent. Moi, je n'en reviens pas. Écoute, ça fait 30 ans que je fais ça, que les gens se déplacent encore à ce point-là, après 30 ans. Je sais c'est quoi sortir, j'aime ça sortir moi aussi. Ça coûte cher, c'est gossant. Si vous pouviez vous prendre dans la maison, nous déporter dans la salle, j'adorerais ça. Le taponnage, le stationnement, le trafic de marde. Il faut vraiment que les goûts, il faut que tu prennes une semaine de vacances pour prendre une saine histoire de manger. C'est tellement de salle-là. Ce soir, c'est le lancement de ton DVD. Non, ce n'est pas le lancement, mais le grand lancement. Ils ont fait ça en grand pour toi. Ils ont fait ça beau, j'avoue. Moi, je n'avais aucune idée. C'est comme s'ils me faisaient une fête surprise, je n'avais aucune idée. Je ne me suis occupé de rien de ça. Même Chantal, elle ne me disait rien. Vraiment une belle surprise. Éric Rémy, tu viens de me dire Éric, d'ailleurs, bonjour Éric. Bonjour. Mais Éric Salvaille, avec l'horaire qu'il y a, qui a accepté de venir animer ça, Matcha Mabeille, mon Dieu. Vraiment un beau lancement. Ce n'est pas pour rien un grand lancement parce que 300 000 billets vendus pour un spectacle, c'est énorme, c'est beaucoup au Québec. Oui, j'avoue, pour le dixième en plus, moi, je me le sais toujours avec les années, ça va diminuer. Non, ça ne diminue pas. La dixième tournée, il y a encore 300 000 billets vendus. Je trouve ça vraiment cool de voir que les gens se déplacent encore. Et c'est ce qui me donne le genre de pression de performance. Je n'ai pas le droit de ralentir, de ramoller. Et décider d'arrêter parce que ça allait encore très bien, c'était difficile encore de trouver des billets pour te voir. Pourquoi, dans le fond, on arrête maintenant? On arrête de faire un an de plus. Lucie, elle voulait faire un an, elle disait qu'on allait chercher quasiment 100 000. Ah, mais je dis, regarde, Lucie, là, j'ai 52 ans, je n'ai jamais arrêté là. Ça me tente de prendre un repos puis je vais revenir avec une nouvelle idée puis j'ai hâte de tomber dans oeil pour oeil qu'on va sortir dans deux ans. J'ai hâte de jouer avec mon nouveau jouet, autrement dit. Là, dans le fond, est-ce que c'est un repos vraiment ou c'est un moment pour aller vivre d'autres belles expériences? C'est exactement ça. Moi, je dis toujours que pour raconter, il faut que je vive. Ça va être entre les deux. Tu sais, il y a un 5 mois, j'arrête pour vrai. On fait toujours l'événement JMP. Il y a une série télé qui est pas mal sûre de se faire. Puis dans ma tête, je vais cogiter le oeil pour oeil qui est en train de se faire. Ça va être pas mal ça. Est-ce que tu cogites justement un nouveau objectif, une nouvelle idée folle dans le fond? Est-ce que tu as toujours plein d'idées spéciales? Les idées, c'est surtout dans l'arrobage. Comme là, c'était torture avant cette urgence de vivre. Là, le prochain, c'est oeil pour oeil. J'ai déjà le décor en tête qui va être bien spécial, qui va participer au show finalement. Là, tu disais tout à l'heure que c'était déjà un peu monté. L'idée est faite. Mais est-ce que déjà, parce que là, tu vas vivre plein de belles expériences. Est-ce que ça va changer encore? Torture, c'est Galuit qui change tout le temps. Les gens qui viennent voir Torture en fin de semaine, c'est pas ce qu'il y a sur le DVD. Justement, tu racontais que le DVD, c'est pas ça, l'histoire. Veux-tu raconter un peu l'histoire, dans le fond? Le DVD, il a fallu que tu reviennes en arrière, ça a changé beaucoup. Le DVD, c'est l'original, Torture, vraiment original. En ce moment, il y a le nœud de ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. C'est ça que les gens, s'ils achètent Torture aujourd'hui, puis ils disent, j'avais déjà des billets, inquiétez-vous pas, là. Vous allez avoir une heure et demie de plus que vous n'avez jamais vu nulle part. Là, la chaise sur laquelle tu es assis, c'est probablement la dernière fois. Non, bien, le dernier mois, parce que là, tu termines le 23 décembre avec cette chaise-là. Oui, oui, ça finit après. Je voulais la garder, puis après ça, je dis, oh, je trouve ça le fun de la donner aux gens qui se sont déplacés pendant quatre ans. J'aime ça penser qu'il y a quelqu'un qui va la voir dans sa maison, dans son salon, quelque part. Parce que là, c'est le concours qu'on va pouvoir avoir dans le Journal de Montréal. Tu as envie de le faire. La première affaire que tu vas faire en terminant, tu dis, là, je me paye la traite, je m'en vais faire tel trip. Tu veux dire, quand la tournée va arrêter? Quand la tournée termine, tu finis le 23 décembre. Le 23, puis je pars en fleurie le 26. Le Wéné-Bago, il attend la porte. Ah, il est tout rendu là-bas. Tout est rendu. Moi, j'ai un terrain là-bas. Le bateau est dans l'eau, il attend que j'arrive. Tout est là. En bas dans le bateau, je m'en vais au Bahama, je m'en vais dans les Keys. Tout est stand-by, il attend que j'arrive à faire mes vacances. Merci pour le DVD. On va vraiment s'amuser. On est beaucoup de gens qui vont le regarder. Puis on souhaite des belles vacances. C'est bien mérité. Merci beaucoup. Merci. Il est le doyen de nos collaborateurs à Laval et compagnie. Il vient nous parler des lauréats 2014, des prix Coq d'art et Mains d'art. Jean-Jacques Lapierre, comment allez-vous? Éric, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Parce que je viens de parler de culture. Je suis comme un petit peu le pape qui vient annoncer des nominations extraordinaires. Vous êtes comme dans le Hugo, vous êtes toujours dans la culture. Ça doit être un peu ça. Rappelez-moi un peu c'est quoi le Coq d'art et le Mains d'art. C'est deux prix très prestigieux qu'on donne. Vous savez, la Fondation Art et Culture Laval donne des prix. D'abord, je vais faire un petit aparté parce qu'il y a un autre prix qu'on a institué qui s'appelait Honneur et Mérite. Alors, cette année, on a voulu honorer une personne extraordinaire, un centenaire. Un artiste centenaire, c'est M. Umberto Bruni qui a eu 100 ans le 24 novembre dernier. Qui vit toujours? Il vit toujours. Et puis, malheureusement, le 23 soir, la veille de son centenaire, il a été hospitalisé. Mais j'ai été le voir encore cette semaine. Puis là, il a récupéré, il était revenu à la maison, il a récupéré. 100 ans! Il conduit encore sa voiture prudemment. Quoi? Il conduit encore sa voiture. Ah oui! C'est un artiste extraordinaire. Écoutez, ce gars-là, ça a été un père de famille extraordinaire aussi. Alors, au niveau culturel, pour les 50 dernières années, on a nommé la personne qui s'était impliquée la plus. Je comprends. 50 dernières années. Puis c'est un bon... C'est un monsieur qui, écoutez, s'était... Il était spécialiste dans le vitrail, les fraises, la peinture, la sculpture, la céramique, à peu près tout ce qu'on peut voir. Il s'est impliqué là-dedans. Il a été, professeur, il a été avec un étudiant de Guido Nanchéry. On sait que vous connaissez bien... Ben oui! Ah! Guido! Vous connaissez tout le monde là-dedans? Ah, tout le monde! Pas du tout, là, mais je suis correct. Non, mais c'est un grand peint qui a fait la décoration de plusieurs églises. Puis M. Bruny a travaillé avec lui. Même qu'à certains endroits, dans les fraises qu'il a faites, il a mis sa photo, il a peinturé son auto-portrait. Son auto-portrait là-dedans. C'est drôle. Alors, ça a été... C'est le prix honorifique, celui-là. Ça, c'est un prix honorifique. C'est honneur et mérite. Puis pour les 50 dernières années, on dit que c'est l'artiste qui a fait vraiment valoir la valeur. Bien sûr. Est-ce qu'il peint encore? Il peint encore, oui. Puis son atelier est bien. Il a toujours une grande peinture sur son chevalet. Je ne dis pas qu'il y touche tous les jours. Mais quand même, sa peinture est là. C'était hyper réaliste. Puis c'est un type fantastique. Puis ses sculptures aussi sont extors. C'est l'acier frais. C'est extraordinaire. Alors, c'est un type... On dit qu'il est multidisciplinaire et non pas multimillionnaire. Non. Il ne veut pas que... Métis millionnaire, il n'aime pas ça. Sûrement que ses œuvres vont prendre de la valeur une fois qu'il ne sera plus là, comme c'est souvent le cas. Actuellement, écoutez, ses œuvres ont de la valeur. On ont déjà de la valeur. Ah, disons que... Vous savez, des fois, la mort, il ne faut plus compter totalement sur ça, à un moment donné. Tant mieux, d'ailleurs. Un artiste, s'il peut vivre ça de son vivant, justement, de la triche. Et puis, dernièrement aussi, il a été honoré à Longueuil. Malheureusement, pas à Laval encore. Nous sommes... C'est la Fondation Art et Culture Laval qui l'a... Les ceux qui l'ont honoré. Un peintre de nous aussi grande valeur. Parce qu'il est reconnu internationalement. Il est exposé à Paris un peu partout. Un peu partout. Là, il faut que vous m'amenez vers les prix Coq d'or et Mains d'or. Ah! Ça, c'est... Oui, mais il faut prendre le temps parce que c'est important. Alors, le Coq d'or, c'est un prix prestigieux qui rend hommage à une personnalité du monde de la culture lavalloise. C'est le plus illustré en favorisant l'épanouissement de la culture par conviction et par goût. Alors, cette année, à l'occasion du 50e anniversaire de Laval, nous avons honoré pour... Nous avons opté pour honorer l'implication d'une personne qui a influencé la culture lavalloise depuis près de 35 ans. Et ça, c'est M. Claude Ulysse-Lefebvre. Claude Ulysse-Lefebvre, ça a été un acteur de premier plan au niveau culturel depuis 1980. On lui doit la Maison des Arts de Laval et c'était... C'était un visionnaire culturel et puis qui... Le Corridor des Cerveaux, par exemple, c'est son oeuvre. Le Corridor des Cerveaux, ça évoque l'importance qu'il accordait à la science en favorisant le développement de la biotechnologie. L'Arcade symphonique de Laval, c'est... C'est lui encore? C'est lui qui était... Bien, pas seulement que lui, mais c'est sous son règne puis qui a favorisé ça en 1986. Alors, il avait été élu en 1981. En 1986, lors de l'ouverture de la Maison des Arts, qui avait comme pianiste invité extraordinaire? À la Maison des Arts de Laval? Oui, à l'ouverture. Un petit chenis. Claude Léveillé? Non. Allait le faire? Non, c'est Grégory Charles. Bien, mon Dieu! Il était très jeune. Alors, il était tout jeune et puis on fêtait avec Grégory Charles. Alors, sur sa couverne aussi, il a servi des ordres de Laval et il a préparé les démarches. C'est lui qui a fait les premières démarches pour emmener l'Université du Québec à Laval et l'Université de Montréal. Ça a pris du temps avant d'arriver à ça. Il a arrimé les premières démarches avec le ministre Clément Richard qui a conduit à la protocole d'une politique culturelle. La Fondation du soutien aux arts, c'est son oeuvre. Il reste une minute, là. Une minute. Et mon Dieu, c'est rapide. Alors, c'est pour ça qu'on a la Fondation culture et arts visuels Laval l'a nommée la personnalité culturelle des 50 dernières années. Et la main d'art, je lis sur votre feu. Et la main d'art, c'est monsieur Olivier Godet. C'est un artiste qui est inventif. C'est un muraliste. C'est un muraliste qui fait des choses très, très belles. Vous allez voir un peu partout à Laval, des murales qui sont vraiment... Sur des fresques, sur des édifices, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, pas des fresques, c'est des murales. Les fresques, c'est totalement différent. OK. Alors, pour sa créativité, alors, on en a donné le prix de la main d'art à Olivier Godet. C'est un artiste formidable. Et il est bien sûr de Laval. Il est de Laval, naturellement. Les trois personnes sont de Laval et des personnes... Écoutez, c'est des personnes que je rencontre régulièrement qui sont impliquées encore à Laval. On est heureux d'être donné ces prix-là. Ce sont des prix prestigieux. C'est tout le temps que nous avions, Jean-Jacques. On va être obligés de reprendre ça en 2015? Il faudra. Ah oui, sûrement. Sûrement, on a bien. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à toi aussi. Merci, Jean-Jacques. C'est le bonheur. Les films d'amour, c'est pas trop la tasse de thé de Nicolas-Vincent Poirier. La théorie de l'univers, c'est un film d'amour, oui, mais c'est surtout un drame biographique sur la vie du physicien et théoricien Stephen Hawking qui est atteint de dystrophie neuromusculaire. C'est ça, n'est-ce pas? Dis-moi donc comment tu as trouvé ce film-là. C'est un petit budget, c'est pas un gros film hollywoodien. Non, c'est 15 millions de dollars comme budget. C'est un film britannique et c'est excellent. C'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, mais je trouve ça rafraîchissant en apprendre plus sur la vie personnelle de Stephen Hawking. Ah, c'est pas l'histoire d'amour qui t'a intéressée particulièrement? Le film, c'est une histoire d'amour. On parle pas vraiment de ses théories. Oui, on en parle un peu, mais je pense que c'est pas la plupart des gens qui pourraient vraiment comprendre ce qu'il fait. On sait que c'est basé sur des trous noirs, sur l'origine de l'univers. Mais bon, en dehors de ça, bon, on va se résumer aux grosses lignes. Oui, c'est ça. Le film est vraiment très bon et c'est rafraîchissant parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de Stephen Hawking, c'est toujours par rapport à ses découvertes. Et là, c'est vraiment le côté sentimental de sa vie qu'on voit. C'est ça, personnel. C'est excellent comme film. Et ce qui est drôle, c'est que c'est basé sur le roman de son ex-femme. C'est son ex-femme qui écrit un peu leur histoire. Et le scénariste, celui qui a scénarisé ce film-là, ça lui a pris trois ans pour la convaincre premièrement d'adapter son roman en film. Et ensuite de ça, ça lui a pris presque dix ans d'écriture pour arriver à quelque chose de bien. Donc, c'est quand même un très long travail. Dix ans d'écriture avec son ex-femme ou pour s'assurer que tout c'était... Pour finir le scénario, pour transformer le roman en scénario. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un scénario, une page de scénario, c'est environ une minute. Et un roman, ça peut faire deux, trois, quatre cents pages, même plus. Ça, c'est les petits romans qui sont deux, trois cents pages. Donc, il n'y a pas grand film qui sont 300 minutes et plus. Donc, il faut vraiment compresser l'histoire. Il faut réduire. Puis, quand on parle d'un fait vécu, bien, qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qui est moins important? Donc, on voit sa rencontre avec... Elle s'appelle Jane Hawking, c'est ça? Oui. Bien, Jane, je ne sais pas son nom avant qu'elle soit mariée avec lui. Mais on voit sa rencontre avec elle, leur histoire d'amour. Donc, on le voit quand il est en parfaite santé. Ce qui est rafraîchissant parce que Stephen Hawking, on le voit seulement en chaise roulante avec sa petite voix électronique. Oui. C'est intéressant de savoir c'est qui l'homme derrière toutes ces découvertes-là et puis derrière cette maladie. Des fois, on a de la misère à passer par-dessus cette image-là. Oui, bien, on le voit. Il est jeune. Il est en pleine santé. Il est à l'université. Et là, bon, il tombe en amour avec sa future femme. Et pas longtemps après, bon, il découvre qu'il y en a pour à peu près deux ans à vivre. Et là, il voit vraiment son corps se détériorer. Il le comprend. Et là, lui, ce qu'il décide de faire, c'est de se retirer. Il y en a pour deux ans à vivre. Bien, il a mieux consacré le reste de sa vie à ses recherches. Et c'est vraiment sa future femme qui vient te chercher puis qui dit, non, regarde, on va faire quelque chose. On va changer les idées. Et à partir de là, ça lui a redonné le goût de vivre. Et par la suite, bien, ils se sont mariés. Ils ont eu trois enfants ensemble. Et tout au long du film, on voit vraiment la détérioration du corps de Stephen Hawking. et je trouve que l'acteur Freddie Redmayne a fait un travail extraordinaire. Ça doit être difficile. Vraiment extraordinaire. Oui, parce que, premièrement, un film n'est pas tourné en ordre. Bon, ça, c'est un peu évident. Je vois où tu t'en vas. Mais là, plus ça avance, plus on voit que, bon, le corps n'est pas de la même façon. Mais là, lui, il doit comprendre, OK, à telle partie de sa vie, le corps était comme ça puis il doit faire les... Il doit... Il doit revenir à des scènes quand il est en parfaite santé. C'est ça. Et d'autres quand il est un peu entre les deux. Donc, je ne peux pas imaginer le travail que ça a dû prendre. Il a passé plusieurs mois à travailler avec un danseur pour se faire expliquer tous les mouvements du corps possibles. Avoir une pleine conscience de son corps. C'est ça. C'est quelque chose. Et pendant le tournage, il s'est blessé à la colonne vertébrale à cause, justement, qu'il était toujours dans des positions, bon, pour les besoins du personnage. Donc, il s'est blessé à la colonne vertébrale. Et ce n'est pas le premier acteur qui a été dans ce sens-là pour un rôle. Parce qu'en 89, le film My Left Foot, qui met en vedette Daniel Day-Lewis, bon, ça raconte l'histoire d'un peintre qui pouvait seulement utiliser son pied gauche pour peinturer, Daniel Day-Lewis, il est un peu maniaque quand il a un rôle. Et durant tout le tournage, il est resté dans son personnage. Donc, on l'aidait à manger pendant les repas. Et même son agent a été le voir à un moment donné, puis lui, il restait dans le personnage. Si vous regardez le film, vous allez comprendre tout de suite, ça n'a pas dû être évident, mettons, être dans sa présence pendant le film. Parce qu'on comprend qu'il est en pleine santé, mais il veut juste rester dans le personnage. C'est fou. Mais je pense que Leonardo DiCaprio utilise cette technique-là un peu. Il y en a. Il y a certains acteurs qui font ça aussi. Il y en a beaucoup qui utilisent cette technique-là. Mais là, à cette heure, ça dépend comment est le personnage. Bon, je suis sûr que durant le tournage du film Gangs of New York en 2001, je pense, ça a dû être moins difficile pour Daniel Day-Lewis par rapport à son personnage. La seule chose qu'il voulait, c'était pas d'avoir de doublure dans son manteau parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas le genre de doublure qu'on avait aujourd'hui. Donc, il a passé la moitié du film à geler dehors, là. Et pour Eddie Redmayne, c'est ça son nom, hein? Oui. Redmayne, est-ce que tu penses qu'il y aurait possibilité peut-être de nomination aux Oscars? Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit nominé puis qu'il remporte le prix pour la meilleure performance de l'année. Ça ne m'étonnerait pas. Ce film-là, jusqu'à date, n'est pas encore sorti en Europe. Il est seulement sorti en Amérique. Le film n'a pas fait beaucoup d'argent. On parle de 13,6 millions. C'est vraiment pas beaucoup. Mais moi, je suis persuadé que le film va devenir un plus gros succès avec sa sortie en Europe en début 2015 et aussi le fait que, bon, la saison des prix arrive bientôt. Donc, je suis sûr que rendu aux Oscars, ce film-là, avec la publicité que ça va faire, le film peut retourner en salle et là, bon, il va se faire encore plus d'argent. Oui, parce que, de toute façon, ce n'est pas un critère pour être nominé aux Oscars l'argent qu'on a fait au box-office. Ah non, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. C'est vraiment au niveau des critiques, c'est au niveau, justement, des gens de l'académie qui choisissent selon leurs critères à eux. Mais vraiment, ce film-là, The Theory of Everything, c'est génial. En tout cas, pour un film d'amour, parce que c'est principalement ça, moi, j'ai adoré. Et Stephen Hawking a vu le film et il a versé une larme. On sait qu'il a versé une larme, donc il a dû... Ça doit être spécial, voir l'histoire de sa vie sur grand écran. Oui, et surtout que Stephen Hawking, bon, quand on le voit et qu'il donne des entrevues, la voix qu'il a, la voix d'ordinateur qu'il a, il y a un copyright là-dessus. On ne peut pas l'utiliser, ça lui appartient. Et pour les besoins du film, il a accepté de laisser sa voix en parenthèse pour ce film-là. Ça, c'est spécial quand même. Mais ça rend le film encore plus authentique. Oui. Et je crois que Eddie Redmayne a dû perdre beaucoup de poids pour ce rôle-là aussi. À peu près 15 livres. Habituellement, ceux qui gagnent les Oscars, c'est ceux qui ont perdu du poids ou ont graissé pour leur rôle. C'est ça, c'est ça. Plus tu perds du poids pour un film, plus tu as de chances de gagner un Oscar. C'est ça. Donc, quand vous choisissez vos films, les acteurs, arrangez-vous pour changer complètement votre apparence puis ça aide. Oui, sauf par exemple... Ça a l'air d'être à ça de gagnante. Sauf par exemple, pour Christian Bale, dans le film Le Machiniste, je pense que c'est un film qui est sorti en 2004. Il est devenu un squelette. Il a perdu... Il est arrivé à 100... Je pense qu'il est arrivé à 115 livres. Il mesure 6 pieds, 115 livres, c'est horrible. Ça n'a pas beaucoup de sens. Les muscles de ses jambes ne fonctionnaient presque plus. Oh! Mais après ça, il a dû prendre quelque chose comme une soixantaine de livres pour jouer dans Batman tout de suite après. Donc, c'est quand même... C'est pas très sain pour la santé, ça. C'est pas très sain pour la santé du tout. Et même pour la santé mentale, comme je prends l'exemple de Heath Ledger qui a embarqué à 100 000 % dans le personnage du Joker. Bon, est-ce que c'est ça qui est fait, qui a décédé? Je ne sais pas, mais peut-être que ça n'a pas nécessairement aidé. Tous ces acteurs-là qui doivent rentrer à 100 % dans la peau de leur personnage et même ceux qui doivent rester dans le personnage tout le long du film, tout dépendant à quel point le personnage est sombre, disons, ça peut jouer quelque chose au niveau mental. Tout à fait. C'est dangereux, le métier d'acteur, Nicolas. Oui, c'est dangereux. C'est pour ça que certains méritent des Oscars parce que c'était vraiment des performances difficiles. C'est pas facile. Comme Freddie Redmayne. Nicolas, je te remercie, c'était fort intéressant puis ça me donne le goût de voir la théorie de l'univers. Allez voir ça. Merci. Ça fait le tour de notre émission pour cette semaine. Si vous êtes une entreprise, un commerce, une association, une fédération, vous voulez faire parler de vous ou de vos événements, il y a différentes façons pour communiquer avec l'équipe de Laval et compagnie. Oui, vous pouvez communiquer avec nous tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à infoacommercialtvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci d'abord à tous nos invités, nos collaborateurs et également notre équipe de production et de réalisation. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante, sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Éric. Merci, Amélie. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada